Alors votre fils là, c'est quelqu'un qui devait devoir passer par la France, c'est quelqu'un qui devait parler en Angleterre, vivre plus en Angleterre, il devait être un homme très riche qui allait construire des maisons, vendre des voitures, vous l'avez détruit. Vous avez vendu ça à une de votre confléris, vous avez vendu la chance à une dame, la chance de votre fils. A qui vous avez vendu ça ? A ma dame, elle dit sa tante. Ça c'est mon mari. Elle dit qu'elle a marié. C'est mon mari. Il ne doit pas se marier. Il ne doit pas se marier. C'est comme ça. Donc c'est comme ça, il est rendu. C'est lui qui est votre mari en esprit ou mais il est votre femme en esprit ? Non, il est mon mari en esprit. Ok. C'est lui qui est mon mari en esprit. Donc vous l'avez épousé. Oui. Il est qui pour vous ? C'est mon fils. Attendez. Il est qui pour vous ? C'est mon fils. Et vous trouvez ça normal ? Non. Alors vous mettez un enfant au monde et vous ne voulez pas qu'il y ait une femme. Vous trouvez ça normal ? Non. Vous mettez les enfants au monde et vous êtes à la base de leur malheur. Pourquoi vous faites ça ? Le professeur dit, tu as mis ton enfant au monde et puis tu as la base de leur malheur. Pourquoi tu fais ça ? Ça qui me fait mal, c'est parce que... Il dit pourquoi tu fais ça ? C'est ça, il dit que ça me fait mal. Ça, il veut changer. Je veux... 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 Je veux changer. Ça me fait mal. Parce que tu es venu ici, quoi ? Quand vous dites non, maman est sorcière, vous dites non, on l'acquise ? Non. Comment on peut accuser une femme qui a mis l'information ? Je vais être sorcière. On voit un exemple. Vous n'êtes pas marié ? Non, pas encore. Non, voilà, voilà, d'ouvrir ton problème. Qu'est-ce que tu as détruit encore dans ça ? Son travail, son projet, et tout. Hein ? Son travail, son projet, son travail, son travail... Allez, son travail et son projet. Tout ce qu'il entreprend, elle gâte. Elle gâte ça. Hein ? Ben, je pense comment ? Maintenant, il y a une reine là-bas qui m'envoie. Et tout le monde, elle a su. Elle dit qu'il y a une reine là-bas qui m'envoie. Elle dit qu'il y a une reine là-bas qui m'envoie. Dans le monde là-bas qui m'envoie. Et puis maintenant, elle est écrite. Madame, madame, c'est vous-même la reine. Il n'y a pas d'autre reine. C'est vous qui m'envoie du tout. Pourquoi vous voulez changer, accueillir votre personne ? C'est vous la reine ? C'est toi-même qui est la reine. Depuis quand ils t'ont renouisées ? T'es devenu la reine depuis quand ? Il y a longtemps. Elle dit à l'Oca. Il y a longtemps. Depuis, c'est petit. Depuis, elle a plus tôt. Alors, quand tu venais ici, c'était pour la délivrance, non ? Oui. J'ai dit oui. Ok. Il sait qu'on t'envoie, on vient te louer pour aller tuer d'autres personnes. C'est ça. Je lui ai dit, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça ? C'est ça. Elle dit c'est ça. C'est ça. Shao. Ok. C'est ça qui vous reprend, puissant, quand vous voulez vous transformer sur la queue du du feu de l'effond, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à vous avoir, on n'arrive pas à vous attraper. Il dit, c'est la queue du l'effond, qui est piropre, puissant, qui ne connaît pas à avoir, ne peut pas t'attraper. C'est vrai ou quoi ? C'est vrai. Alors vous avez tué 9 350 personnes, c'est tellement énorme, vous avez la capacité de détruire les grossesses de femmes, n'est-ce pas ? Et ça vous plaire beaucoup de manger les avocats, c'est-à-dire votre nourriture là, c'est le fœtus, vous mangez beaucoup le fœtus, elle dit ça, elle appellait elle aime ça, elle dit elle aime ça, elle dit elle aime ça, alors est-ce que j'étais là où tu peux compter tout ça ? Elle dit non, je suis prophète. Alors votre fils là, c'est quelqu'un qui devait devoir passer par la France, c'est qui devait parler en Angleterre, vivre plus en Angleterre, il devait être un homme très riche qui allait construire des maisons, vendre des voitures, vous l'avez détruit. Vous avez vendu ça à une de votre confléris, vous avez vendu la chance à une dame, la chance du tout votre fils, à qui vous avez vendu ça ? Elle dit sa tante. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Mathe. Elle s'appelle Mathe. Elle est où ? Elle dit elle a bien. Alors vous avez fait quel échange ? Alors vous êtes très méchants, ça dit qu'aujourd'hui là, ce monsieur là, ce monsieur que je vois devant moi ici là, c'est quelqu'un qui devait être puissamment riche. Et vous avez détruit ça. C'est ça. Il dit ce qu'il dit, le monsieur là, il devait avoir beaucoup d'argent de veille de riche. Et puis tu as détruit ça. C'est vrai ou bien c'est faux ? C'est vrai. Elle dit c'est vrai. Alors s'il avait l'argent aujourd'hui là, vous ne serez pas concernant. Elle dit c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez choisi l'animité, mais avoir un pouvoir mystique. Pierre, je veux d'abord t'apaiser. Voilà, parce que c'est fort. Ce qui m'en met, je vois personnellement, c'est ce qui a été fait c'est ta vie. Mais on n'a pas créé ce moment-là pour qu'il y ait des tensions après. Je pense que tu me comprends un peu. Les moments des aveux, c'est difficile parce qu'on se pose des questions. C'est un moment donné quand on réfléchit, qu'on a traversé les moments difficiles et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, que la personne qui nous détruit est juste à côté. On a des difficultés à supporter ça. Alors, on peut comprendre en tant qu'humain, le but c'est d'aboutir à une délivrance. Et la délivrance commence par le parable. Alors, si aujourd'hui, Dieu a voulu que ça sorte au grand jour, que tu ne sois pas mort, que ça soit au grand jour, il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Il va te redonner toutes ces années perdues. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont morts, qui n'ont pas fait des aveux. Tout le monde, aujourd'hui, tu sais d'où vient ton problème. Mais c'est déjà un pas avec la victoire, un grand pas avec la victoire. Alors, les aveux de la vieille, il faut m'adorder.